Bonjour Bruno Hott, vous êtes vice-président de l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Alors vous êtes ce qu'on appelle dans le langage de l'agriculture, la val. Absolument. Par rapport à d'autres activités qui sont en amont, qui sont les producteurs. Ah oui, tout à fait. Est-ce que c'est important qu'il y ait des lieux d'échange où vous puissiez vous rencontrer pour discuter ? Parce que normalement vos intérêts sont divergents. Ah non, nos intérêts sont complémentaires. Ah alors allez-y, expliquez-moi. Parce que nous transformons en tant que des industries agroalimentaires, et alimentaires en particulier, nous transformons 70% de la production agricole française. Donc nos intérêts sont complémentaires. Ils sont parfois divergents sur certains points lorsqu'on discute des prix éventuellement. Mais je veux dire, ils sont complémentaires puisque tout ce qui est d'origine des offices et maintenant France Agrimaire, l'objectif principal c'est justement d'avoir une enceinte de discussion, d'échange pour confronter les points de vue et d'avoir une démarche par filière. D'ailleurs France Agrimaire, qui est le regroupement des différents offices qui ont été créés au fil du temps, à garder sa structure verticale de conseils spécialisés par secteur, où effectivement chaque secteur, dans chaque secteur, l'aval est représenté et puisse échanger avec son amont agricole. Donc tout se passe bien dans les discussions ? Il n'y a pas des doléances ? Il y a toujours des doléances. Il y a toujours des doléances, mais ça se passe généralement très bien. Enfin, l'avantage de France Agrimaire, c'est que c'est une occasion d'avoir ces échanges entre l'ensemble de la filière, en présence de l'administration, qui donc écoute également les doléances des uns et des autres, puisque souvent c'est l'administration qui prend les décisions politiques évidemment. Et donc c'est important que France Agrimaire contribue à l'objectivité de ces débats. Alors de temps en temps, vous avez de la chance si ça se passe comme ça entre gentlemen, parce qu'on m'a dit, de temps en temps c'est extrêmement musclé, et certaines fois on a même failli en venir au moins. Alors je n'ai pas souvenir personnellement de ce genre de situation. Simplement je pense que le rôle des offices ont évolué dans le temps. Quand on remonte à plusieurs dizaines d'années, les offices avaient probablement plus d'actions sur les marchés en direct, alors que maintenant les négociations sur les marchés, c'est plutôt du ressort de Bruxelles, et de moins en moins de régulations décidées par Bruxelles. Donc vous avez plutôt des mesures, et France Agrimaire permet de prendre des mesures de gestion essentiellement de crise, ou structurelles, sur la viticulture par exemple, mais il y a d'autres exemples sur les serres, sur les abattoirs, etc. Et donc ça c'est des éléments qui sont intéressants et qui sont dans la construction positive d'une filière. Alors on va parler de France Agrimaire dans un instant, mais d'abord le fait que chacun mette en avant ses doléances, qu'on puisse discuter, qu'il y ait des instances de dialogue, finalement ça n'empêche pas la confrontation, voire même la crise, puisqu'on l'a vu encore il y a quelques semaines. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? C'est-à-dire que finalement le fait de discuter, que les différentes parties prenantes se retrouvent pour dialoguer, ça n'évite pas la crise ? Alors la crise peut avoir diverses explications. La crise n'est pas uniquement due à, je dirais, à une négociation contractuelle de prix. La crise c'est les équilibres du marché, et France Agrimaire contribue à la connaissance, à l'objectivité de la connaissance des marchés, qui est un élément qui est pris ensuite par les différents maillons de la filière, que ce soit l'amont, que ce soit l'aval, voire la distribution, pour, dans d'autres enceintes, notamment dans les interprofessions, discuter des mises en oeuvre, des relations, du partage de la valeur ajoutée, qui n'est pas le rôle a priori de France Agrimaire. Alors justement, vous, qu'est-ce que vous attendez de France Agrimaire ? France Agrimaire, c'est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est l'occasion d'avoir effectivement une présentation, je dirais, de l'environnement économique dans lequel les filières sont en train de se mouvoir, et cet environnement économique est élaboré par les spécialistes de France Agrimaire qui ont une vision sur les différents marchés. Donc ça, c'est un point extrêmement positif, c'est donc une information qui sont données à l'ensemble des parties de la filière et qui sont intégrées dans les réflexions de ces mêmes filières. Et l'expertise, elle est pointue ? C'est-à-dire que c'est d'une haute valeur ajoutée ? Oui, oui, l'expertise est pointue. C'est-à-dire que tous les marchés sont très différents, les situations sont très différentes. Il y a des marchés qui sont évidemment mondiaux, il y a des marchés européens, parfois des niches nationales, mais c'est de plus en plus rare. Et donc cette expertise doit être pointue. Effectivement, France Agrimaire donne cette expertise qui permet aux uns et aux autres, après, de se positionner dans les autres incendres que j'ai vu tout à l'heure. Alors, tout le monde est représenté, mais en même temps, tout le monde n'est pas représenté à la même hauteur. Et donc, est-ce que Laval est aussi bien représenté que Lamont dans votre filière ? C'est une bonne question, puisque j'avais interpellé le ministre de l'Agriculture il y a à peu près un an, au Comité supérieur d'orientation, où j'ai noté que l'aval de la filière, notamment les industries agroalimentaires et alimentaires, était représenté que par une seule personne. Moi-même, d'ailleurs, une seule personne au Conseil d'administration de France Agrimaire, qui chapote l'ensemble des différents conseils spécialisés. Donc, ça aboutit à une modification du décret. Nous avons maintenant 3 représentants, mais 3 représentants sur 30, à peu près, c'est peut-être pas encore suffisant. Et nous sommes en train, avec le directeur général de France Agrimaire et l'Association nationale des industries alimentaires, de voir comment on peut institutionnaliser ou en tout cas créer des structures qui permettent d'échanger également plus sur des points plus spécifiques des industries agroalimentaires. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, beaucoup de production. C'est vrai que la crise, elle est plutôt à l'amont. Mais il ne faut pas oublier que la crise est aussi à l'aval, dans la mesure où nous, à l'aval, on est entre l'amont, qui réclament des revendications de prix plus élevés, ce qu'on peut comprendre, mais on est aussi face à une grande distribution qui font une pression sur les prix. Et nous, on est entre les deux. Ce n'est pas toujours facile à dire. Et le fait d'avoir plus de représentants dans le Conseil d'administration, ça vous donnera plus de poids ? Alors, ce n'est pas au nombre. Parce que bon, même si on est à 5 sur 30, ce n'est pas une question. Mais c'est ce qui permet de donner plus de sensibilité également, d'expression, puisque les filières ne sont pas forcément toutes les mêmes. Et chaque filière pourrait s'exprimer plus facilement dans une représentation un peu plus élargie de l'industrie alimentaire. Alors, France Agrimaire, donc dans France Agrimaire, il y a aussi les pouvoirs publics. Donc, ils regardent, mais en même temps, ils impulsent. C'est un peu le bras armé. Les pouvoirs publics font aussi passer leur politique. Oui, c'est-à-dire que, évidemment, France Agrimaire est un institut public de l'État qui a de tutelle administrative et de tutelle politique que sont les ministères, ministères de l'agriculture, bien sûr, mais aussi le ministère des Finances, l'économie des finances. Et bien sûr, les ministères ont leur mot à dire. Mais pour assister au conseil d'administration de France Agrimaire, j'ai plutôt l'impression qu'ils s'imprègnent des revendications, des remarques, des doléances ou des choses positives des filières et qu'ils intègrent ça dans leur réflexion en tant que politique et qu'ils vont négocier soit à Bruxelles, soit à l'international. Mais en revanche, France Agrimaire est aussi, alors à l'inverse, le bras armé de l'administration pour la gestion, notamment la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures, que ce soit en cercle de crise ou de façon plus structurelle ou structurante. La France Agrimaire est aussi l'opérateur qui agit au nom de l'État. — Comment vous l'écririez, ce rôle-là ? Parce que est-ce que c'est un observateur ? Est-ce que c'est un arbitre ? Est-ce que c'est un impulseur ? Ou est-ce que carrément, quand je disais bras armés, est-ce qu'il dirige ? — Non, c'est un facilitateur. — C'est juste un facilitateur ? — C'est un facilitateur parce qu'il n'a pas le pouvoir d'imposer. Ce sont les tutelles qui décident finalement. En donnant la meilleure image de ce qu'est l'un d'autres environnement de la filière, il nous donne la capacité de prendre les bonnes décisions. Un certain nombre de décisions peuvent être prises, mais elles sont opérationnelles. Mais les grandes décisions sont de nature politique. Et ça facilite ce travail. Et c'est le rôle de France Agrimaire. — Est-ce que France Agrimaire est aussi un facilitateur pour l'exportation ? — Oui. Alors France Agrimaire aussi est un des éléments de la structuration française, qui est assez compliqué en matière d'exportation. Il y a énormément de pouvoir public s'occupe d'exportation. C'est le mot à la mode. C'est important. C'est important pour l'équilibre et la compétitivité de la compétitivité de la filière française. Mais ça mériterait un peu plus de régulation dans l'ensemble des intervenants sur l'exportation parce que tout le monde crée ses exportations, que ce soit des régions, que ce soit nationales. Je vois que c'est que ça devient un peu compliqué pour les entreprises de se retrouver. Et donc France Agrimaire a un rôle effectivement à jouer, au moins aussi de coordinateur pour avoir une vision claire de nos objectifs et des moyens de faciliter nos exportations. — Et dans la conquête de nouveaux marchés ? — Alors je sais pas s'ils ont les moyens de se déplacer dans le monde. Mais enfin, ils sont en relation avec les instituts d'État, qui sont nos ambassades, les attachés agricoles, la SOPEXA et d'autres structures privées ou publiques qui permettent effectivement d'accompagner les entreprises. À l'ANIA, nous avons d'ailleurs mis en place un dispositif d'aide des grandes entreprises au profit des plus petites PME qui sont là quelque part parrainées pour ouvrir et accompagner dans la démarche de nouveaux marchés à l'exportation. — Alors aujourd'hui, il y a un grand méchant dans tout le secteur de l'alimentation, c'est la distribution. Tout le monde semble dire que c'est eux qui sont dans un rapport de force favorable et qui serrent les prix, imposent des conditions draconiennes, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? — Oui, bien sûr. La totalité des entreprises d'agroalimentaire françaises sont face à un nombre très réduit d'acheteurs dans la grande distribution et subissent une pression chaque année au moment des négociations commerciales qui se déroulent en ce moment, qui sont en train de se terminer, logiquement. C'est toujours de pire en pire. Et c'est très, très difficile à vivre dans cette période où, effectivement, cette pression à la baisse fait que nous avons des entreprises dans l'alimentation, des transformations qui ferment régulièrement en cause de ça. — Il y a une idée qui a été émise là, après la visite de François Hollande sur le Salon d'agriculture, c'est de faire participer les producteurs à ces discussions et à ces négociations. Qu'est-ce que vous en pensez ? — Écoutez, c'est déjà compliqué à deux, à trois. Je ne sais pas ce que ça peut donner. En tout cas, je vois bien le sens de l'histoire. Mais je veux dire, il faut aussi que l'entreprise soit perçue non pas comme un prestataire de service entre un producteur qui réclame un prix, un distributeur, et que la marge soit adaptée sur le transformateur qui est l'industrie alimentaire. Je veux dire, c'est l'entreprise qui prend aussi ses responsabilités de négocier les prix avec la grande distribution. Simplement, ce qu'on veut, c'est que le rapport de force entre nous et la grande distribution soient rétablis dans un sens plus concurrentiel et plus équilibré, en tout cas. — Alors globalement, comment vous voyez votre avenir ? Parce que vous êtes donc au sein des industries alimentaires. vous voyez passer tous les produits. Comment vous voyez l'agriculture française ? — L'agriculture française, elle a des atouts extraordinaires. C'est la plus diversifiée. On a des producteurs qui sont compétents. On a des industries qui sont aussi compétentes pour faire des transformations de produits, que ce soit des produits plus basiques, comme des produits plus sophistiqués, qui sont des produits de haut de gamme. Il y a la place pour toutes les agricultures. Il y a la place pour tous les produits alimentaires français que nous pouvons mettre sur le marché français, mais aussi l'international. Donc on a des capacités. Simplement, il faut probablement qu'on mette souvent, je dirais, parfois les armes au vestiaire et qu'on puisse discuter sans cris, sans heurts et sans excès. — Alors vous disiez qu'il y a des atouts. Il y a des freins. Est-ce que ces freins, ils ont été clairement diagnostiqués ? — Parce qu'un intervenant avant vous me disait que les placards de France Agrimaire sont pleins de rapports qui ont été faits. Donc on sait tout. — On sait beaucoup de choses. C'est vrai que quand on a encore décidé, au dernier conseil d'administration de France Agrimaire, une liste de toutes les études, et ces trois pages de liste d'études, donc on a effectivement énormément d'informations. — Le diagnostic a été fait. — Le diagnostic est fait. Alors après, les évolutions de marché sont ce qu'elles sont. Et donc il peut y avoir des situations de plus en plus de crise ou de moins en moins de crise. Mais là, ici, on est sur des crises importantes sur un certain nombre de secteurs. C'est aussi compliqué pour les producteurs laitiers, mais c'est aussi compliqué pour les transformateurs du lait que sont les adhérents à l'ANIA, qui, eux, sont confrontés à des concurrences allemandes, néerlandaises, danoises sur le marché européen, voire à l'exportation. Donc c'est extrêmement compliqué de trouver les bons équilibres. — Est-ce que l'industrie alimentaire, agroalimentaire, n'a comme solution que d'aller de crise en crise ? Est-ce que c'est un mode d'adaptation ? — C'est aussi un mode d'adaptation. C'est la sélection naturelle de l'humanité, si je puis dire. Mais enfin, l'objectif, c'est quand même pas celui-là. L'objectif, c'est effectivement qu'on puisse essayer d'être le plus performant possible sur l'ensemble de la filière. Je pense qu'il y a des choses à faire au niveau de l'amont. On n'est pas forcément les plus compétitifs. Ceci étant, la recherche d'être compétitif pour se caler sur le plus compétitif mondial n'est pas non plus une solution, parce qu'on n'y arrivera jamais. Donc il faut simplement trouver le bon équilibre de compétitivité à l'amont, chez nous, dans les entreprises, et une grande distribution qui soit un peu plus à l'écoute de la filière, même si elle a défendu le pouvoir d'achat. C'est son rôle aussi. Mais à un moment donné, à force de le faire trop, on met en difficulté l'ensemble de la filière et les emplois qui sont derrière, parce que les industries de l'alimentation sont dans les territoires ruraux, et c'est eux qui sont les pourvoyeurs d'emplois dans ces zones. C'est extrêmement important de les maintenir. Merci Bruno Haute. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada